Rencontre avec un auteur et cette semaine c'est rencontre avec deux auteurs, deux co-auteurs pour un livre qui s'appelle Renaud raconté par sa tribu et c'est signé Jean-Louis Grimond et Thierry Séchant dans l'ordre sur le livre ou Thierry Séchant pour la star, Thierry Séchant et Jean-Louis Grimond et c'est aux éditions de l'Archipel d'ailleurs en partenariat avec France Inter et vous êtes deux personnages différents. Jean-Louis Grimond vous êtes journaliste d'ailleurs à Radio France, à France Culture, vous avez connu, vous le racontez Renaud, vous l'avez rencontré il y a pas mal d'années dans des circonstances où vous nous raconterez puis de l'autre côté évidemment il y a Thierry Séchant qui connaît et pour cause puisque c'est le grand frère de l'ami Renaud, chanteur Renaud. Alors qu'est-ce qui vous a réuni pour faire ce livre, Thierry Séchant ? Je t'avoue que c'est Jean-Louis qui m'a réuni, il aurait pu très bien se ressentir tout seul, ce qu'il a fait est admirable, vraiment sur la famille, la tribu, comme il dit, comme on dit, c'est admirable. Je vous recommande particulièrement les sept pages consacrées à moi-même, mais c'est lui qui m'a appelé un jour en me disant je signe à l'Archipel, est-ce que tu veux travailler avec moi ? Je me dis, ben écoute, oui, ben oui, mais moi tu sais, j'en ai un autre au Rocher qui va cartonner, c'est le roman de Renaud, il va dire pas de problème. Et on a été en temps et en heure, et puis alors l'écriture de Jean-Louis, d'abord un écrivain, avant d'être journaliste, c'est un écrivain. Moi j'ai lu, n'oubliez pas, n'oubliez pas 36, n'oubliez pas 36, j'ai lu tous les autres, qu'il a dédié à mon père, qu'il a beaucoup aidé à découvrir le mystère et l'enchantement de l'écriture. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis après on ne s'est plus, après, il n'y a pas eu l'histoire d'amour entre nous. Alors Jean-Louis Crimon, puisque c'est rencontre avec un auteur et que l'habitude de cette émission, ce sont les auteurs qui nous donnent rendez-vous dans un lieu. Et alors là, nous sommes à côté de Montparnasse, rue Campagne 1ère, une petite rue que je ne connaissais pas, dans un bistrot, au 7 exactement. Et ce n'est pas par hasard, parce que non seulement Thierry Séchamp fait ses rendez-vous littéraires régulièrement ici, mais en plus, c'est un bistrot qui a une vraie histoire. Le bistrot, précisément, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, cette rue, c'est une rue célèbre parce que je crois que Rimbaud et Verlaine se sont rencontrés et peut-être aimés pour la première fois dans une chambre d'un hôtel de cette rue Campagne 1ère. Et je crois que peut-être Thierry là-dessus a une précision à donner. Oui, Rimbaud, Verlaine, c'est sûr, Elsa, Argon, Mayakovski, Nicolas de Stal, c'est une rue incroyable. Quand on marche dans cette rue, on a l'impression de marcher sur un nuage. Oui, ça fait partie de ces rues de Paris qui sont riches en histoire à la fois de quartier, mais riches aussi quasiment sur l'histoire nationale, parce qu'évidemment, il n'y a que des grands noms, il y a comme ça, c'est vrai, par hasard, quelques rues qui donnent. Et importante aussi pour la littérature aujourd'hui, grâce justement aux soirées littéraires organisées par Thierry. Chaque mois, ici, dans ce bistrot 7, il y a des soirées littéraires où on lit des textes, on fait découvrir des auteurs à des gens qui viennent simplement pour l'amour des mots et parfois l'amour aussi du bon vin, mais ça, c'est un secret qu'on partage avec vous. Oui, mais c'est aussi important, l'amour du bon vin. Renaud raconté par sa tribu aux éditions de l'Archipel, j'allais dire, c'est un nouveau livre sur Renaud. J'ai remarqué qu'en ce moment, Thierry Séchant, il y a plein d'ouvrages qui paraissent, vous avez parlé de votre édition de Rocher, mais c'est dû à quoi ? C'est dû à la sortie du CD de votre frère ? Et maintenant, Renaud est le seul, là, superstar, et là, Brassens, c'est parti, et je vous assure que Souchon, Cabrel et Renaud ne font pas les chiffres à eux réunis de Renaud. Donc, moi, j'ai dit, pas dans celui-ci, mais dans le bouquin de le roman de Renaud, que ça allait bien comme ça. C'était mon dernier livre, c'est le sixième, que je fais, dont deux en participation, et très fier de la participation avec Jean-Louis Crimont, et que je n'en ferai plus, sauf s'il y avait l'inélégance de mourir avant moi. Ah, évidemment. Ben oui, parce que là, je vends... Enfin, on souhaite que personne ne meure. Je vends 300 000. Renaud, raconté par cette tribu, je rappelle le titre, et on va venir un peu plus en détail sur ce livre. Jean-Louis Crimont et Thierry Séchant s'est publié à l'Archipel, mais tout de suite, une page musicale. Rencontre avec un auteur, deux auteurs, Thierry Séchant, Jean-Louis Crimont, Jean-Louis Crimont, Thierry Séchant, pour leur livre en commun. Renaud, raconté par sa tribu aux éditions de l'Archipel, et d'ailleurs, je signale en passant, en partenariat avec Radio France, et tout particulièrement France Inter. Je ne sais pas à qui je dois poser la question, mais j'ai le sentiment, quand on lit ce livre... Alors, il y a de chouettes photos, d'ailleurs, qu'on n'a jamais vues, enfin, moi, je n'avais jamais vu le père Renaud, il a 4 ans devant sa machine à écrire. Je trouve ça, c'est l'enfant avec son petit blouse, c'est très émouvant, c'est des photos un peu sépia, mais il y a des périodes, c'est bien par périodes. Est-ce que vous pensez que, comme un tableau, parfois pour aimer un chanteur comme celui-ci, qui a sa spécificité, qui est Renaud, est-ce qu'on a besoin de connaître un peu ces périodes ? Il y aurait sa période bleue, il y a sa période Renaud-Renard, il y a aujourd'hui une autre période avec le nouveau CD. Oui, oui. Parce que c'est un livre de proximité, j'allais dire. C'est un livre de proximité. Mais vous savez, l'autre, je ne suis pas ici pour parler de l'autre, j'aurais honte par rapport à mon ami Jean-Louis, mais l'autre, dans l'autre livre, j'ai voulu mettre Renaud en proximité avec son temps. Ce n'est pas un hasard s'il fête ses 16 ans, je crois, sur les barricades le 11 mai 68. Et le mai 68 rythmera toute son existence. C'est ainsi que je commence le livre. Oui, je crois qu'il y a des périodes, il y a eu ce fameux trou noir, à cette époque scandaleuse, à tout près de vue, intimement scandaleuse pour lui, et puis surtout parce qu'on l'enterrait. On lui avait donné une victoire de la musique pour l'ensemble de son oeuvre. Il était arrivé bouffi, massacré, mystère le gagnant. Mais troué, la différence, c'est que deux ans après, il revenait avec deux Energy Awards et trois victoires de la musique. Et puis, je tiens à dire, il y a d'autres gens qui écrivent. Ce qui est frappant, c'est que ce sont les écrivains qui écrivent bien ce Renaud. Ça, c'est frappant. Là, il y a Christian Laborde qui prépare pendant six mois, un an. Bon, comme Renaud ne sera plus à l'affiche. Un livre, il y a Jacques Erwan qui s'est occupé des plus beaux manuscrits de Renaud. Ça va sortir dans un mois. Il y a un Sam Bernet aussi bientôt qui va paraître. Oui, mais ça, c'est pas... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de livres. Thierry Séchant, je vais poser la question à Jean-Louis Crimont. Si vous aviez à définir, parce que ce personnage, je trouve, qui est très complexe, qui est en même temps très proche de nous. C'est vrai que Renaud fait partie de nos amis, même si on ne connaît pas ses chansons, ses textes, sa tronche. Fait qu'on a l'impression que c'est un vieux copain qu'on connaît tous depuis longtemps, comme vous, Jean-Louis Crimont. Si vous aviez à le définir en un mot, j'allais dire, c'est qui Renaud, vraiment ? En un mot, c'est difficile, mais je crois qu'on peut le définir à travers un parcours, une lignée. Et je crois qu'il est celui qui prolonge le chemin commencé par des gens comme Ruth Boeuf, François Villon, et aussi peut-être plus près de nous, des gens comme Béranger. Bien sûr, il y a François Béranger, qu'on a tous dans le cœur et dans la mémoire et dans la tête. Mais il y a aussi un type intéressant qui s'appelle Pierre-Jean de Béranger, né à Perronne, dans la Somme, en Picardie, et qui a été l'inventeur, d'une certaine façon, de la chanson moderne. Et Renaud, pour moi, c'est d'abord un poète, avant d'être un chanteur. Et le chanteur, vous le savez, c'est la raison sociale du poète aujourd'hui. Donc il poursuit ce chemin-là, et c'est ce qui m'impressionne, ce qui m'importe et ce qui me plaît. Thierry Séchant, très rapidement, parce que notre chanson se termine. Oui, très rapidement. Renaud fait partie de ces gens, comme Brassens, comme Souchon. Ils n'ont jamais accepté d'être qualifiés de poètes. Ils disent, non, les poètes, c'est Aragon, c'est Éluard, c'est Malikowski. Ils ne veulent pas, et ils ont tort, parce qu'il n'y a pas toutes les chansons de Renaud, mais Mistral Gagnant et tant d'autres, c'est un poème, c'est un poème pur. Et on a pu écrire ce livre avec Jean-Louis, parce que, à la fois, notre écriture est très proche, il est maniaque, il a des choses de mots constants. Et bon, moi, j'essaie d'être précis, et puis moi, évidemment, comme il l'a signalé, je connais sa jeunesse, son enfance, son adolescence, mieux que personne, bien sûr. Mais bon, je vais laisser le dernier mot à Jean-Louis, parce que c'est un type formidable. Le dernier mot, c'est moi qui vais le prendre, parce que malheureusement, le temps a passé. Je signale d'ailleurs que si vous, Thierry Séchant, je crois que vous allez faire une signature à Saint-Étienne, Jean-Louis Crimont, et nous sommes partenaires avec le Salon du Livre de Boulogne-Pillancourt, c'est demain, c'est à la salle Landowski, près de la mairie de Boulogne-Pillancourt. Donc, si vous voulez rencontrer au moins l'un des auteurs de Renaud, raconté par sa tribu, rendez-vous demain à Boulogne-Pillancourt. En tout cas, Jean-Louis Crimont, Thierry Séchant, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Merci à vous.